bonjour dans cette vidéo on va voir des angles formés par deux droites parallèles et une séquente précisément on va parler des angles alternes internes voilà deux droites parallèles coupées par une séquente déterminent deux perles d'ongles alternes internes marquées par différentes couleurs première paire deuxième paire puisqu'on aura besoin des deux droites parallèles et une séquente donc un petit rappel sur comment tracer deux droites parallèles ne sera pas de trop on fixe la règle et on positionne l'équerre comme vous le constatez avec un crayon on trace la première droite il faut bien tenir la règle fixe et on glisse l'équerre le long de la règle comme vous le constatez ici avec un crayon on trace la deuxième droite parallèle à la première droite on tend les noms à ces deux droites d et des primes on positionne la règle pour tracer une séquente commune à ces deux droites comme ceci on prend un crayon et on trace delta la séquente commune à d et des les deux oncles marquées ici en jambes a1 et b1 sont alternes internes au et le milieu du segment a b on prend ici un point e sur la droite d et ici un point f sur la droite des primes comme vous le constatez donc la question c'est de donner le symétrique de l'ongle b a e par rapport à o et en déduire sa mesure au et le milieu du segment a b alors le symétrique de a et b et le symétrique de b est a donc le symétrique de la demi droite ab d'origine a et la demi droite ba d'origine b le symétrique de la demi droite ba d'origine b et la demi droite ab d'origine a on a le symétrique de a par rapport à o et b le point a appartient à la droite d en plus les deux droites d et des primes sont parallèles alors le symétrique de la droite d et la droite d prime car on sait que deux droites par rapport à un point sont parallèles sont parallèles autrement dit le symétrique d'une droite d par rapport à un point o est une droite d prime parallèle à d on a e sur cette demi droite d'origine a comme vous le constatez et f est sur cette demi droite d'origine b si on veut trouver le symétrique de e par rapport à o il sera ici sur la demi droite b f d'origine b et l'image de tout point sur la demi droite a e d'origine a par rapport à o sera sur la demi droite b f d'origine b donc on peut déduire que le symétrique de la demi droite a e par rapport à o est la demi droite b f on a le symétrique de a par rapport à o et b et on a le symétrique de la demi droite a b et la demi droite b a et le symétrique de la demi droite a e et la demi droite b f donc le symétrique de l'ongle b a e par rapport à o est l'ongle a b f or on sait que l'image d'un angle par une symétrique centrale est un angle de même mesure en conclusion la mesure de l'ongle b a e est égal à la mesure de l'ongle a b f on constate que les deux angles b a e et a b f sont alternes internes alors on en déduit qu'en propriété deux droits parallèles coupés par une séquente déterminent des angles alternes internes de même mesure on peut se demander à quoi sert cette propriété cette propriété sert à trouver la mesure d'un angle lorsqu'on sait au départ que les deux droites sont parallèles notre vidéo touche à sa fin alors au revoir sur une nouvelle vidéo pour d'autres propriétés et donc on va voir sur une nouvelle vidéo on va voir sur une nouvelle vidéo on va voir sur une nouvelle vidéo Sous-titrage FR ?